bonjour tout le monde c'était aujourd'hui on continue five farm la dernière fois on est allé voir chloé si je dis pas de bêtises qui nous demande nous préparer tout simplement pour aller faire une expédition je peux y aller mais oui je peux y aller attendez voilà mais en attendant on va aller voir frida parce que c'était elle qui nous avait demandé de se faire des amis donc on va aller se faire des amis il y en a un autre là bas on s'est fait des amis donc on va continuer où est-ce qu'elle est au marché je crois non elle est là je vais pouvoir récupérer aussi le petit parchemin alors frida t'es vous frisez vous frisez vous frisez vous t'es là hop compléter la quête 4 secondaires terminé est ce que tu m'apprécies oui non tu as l'air de bonne humeur parle moi de ta nouvelle connaissance j'adore en savoir plus ça a l'air adorable il y a autre chose je suis ravi pour toi j'ai l'impression que c'est le premier du long list ok parfait du coup est ce qu'on a d'autres quêtes ça je sais pas ce que c'est je n'ai pas anglais on va voir ouais on va aller voir nos cocottes alors je vois que ça pour l'instant je ne sais pas si c'est ça oui notre petite cocotte elle est là alors on va chercher où est ce que lui et c'est tard aussi on va pas elle est là on va aller se coucher on va aller se coucher et puis on va voir demain c'est fait tard c'est bon tout est arrosé là ouais on va préparer aussi les légumes faudra aussi qu'on aménage notre maison ah bah oui j'ai pas fait j'ai rien vendu alors on va la faire sortir et on va tout faire ah c'était ça on va aller retourner voir airline mais d'abord on va aller arrosé il y a plus d'eau il est en train de manger 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 je sais pas du tout alors est-ce qu'elle a fait des oeufs je sais pas je sais pas si c'est une feuille oh oui regardez mon premier oeuf je suis trop fier trop trop fier trop trop fier est-ce qu'on peut faire un moment où j'ai plus un plus un plus un alors il faut aller faire tout comme ça parce qu'autrement en fait ça prend trop de temps elle est où la cocotte cocotte faudrait lui donner un nom elle est là je vais voir s'il y a de la nourriture je vais lui en mettre au cas où voilà hop 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 voilà hop 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 voilà euh 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 Donc on va partir en expédition, il vaut mieux qu'on soit bien préparé. Il n'y a rien ? Non. Allez, on va voir R-Line, ça je ne sais pas c'est quoi, il n'y a rien qui s'affiche. Ah, il y a du citron, ok. Alors, salut, blablabla. Laisse-moi deviner, tu as tellement salué que tu ne peux plus lever les bras, tu es née pour faire ça. N'en fais pas trop, sinon les habitants vont croire que tu te fais attaquer par un essai d'abeille furieuse. Ok. Ok. Alors, on va aller jeter une potion du coup à Vergara. Il n'y a pas de pape. Ah non, c'est pour dire là où je suis. Aspen, il y a une quête. On va voir. Au moins que ce soit lui que je suis allé voir. Pourquoi Vergara, c'est Vera là, madame ? Fatiguément. Merci, content de voir que tu as déveillé, Sérus. Quête. Mais oui, tu es le nouvel agriculteur. Enchanté de faire ta connaissance, Quib. Je m'appelle Aspen et on dit que je suis le meilleur menuisé de la ville. En tout cas, moi je le dis. Il paraît que tu as acquis une ferme, c'est bien, c'est bien. Mais ça pourrait être mieux. Si j'ai bien compris, ton indice de confort pourrait être plus élevé. Le confort est plus important, et très important, tu sais. Tu n'es pas au courant, crois-moi, le confort est crucial. Car quand on dort dans une maison décorée avec du mobilier confortable, on se sent en pleine forme le lendemain. Vachement, pleine forme. Et comment faire pour en avoir ? On le fabrique. Tu veux essayer ? Atteindre un indice de confort d'au moins 5 au début de la journée. Ok. Je savais que tu le ferais fabriquer plus de mobilier confortable dans ta maison. Dès le lendemain matin, tu remarqueras que l'indice de confort de ta maison aura augmenté. Ok, on va essayer ça. Mais là... Je veux les quêtes. Hop. Je veux... Épinglée Salma. Alors, Vera, elle est où ? Elle n'est pas là. Attendez, on va voir Méridith. Enfin, Méridith, plutôt. Et après, on va voir Vera. Ah, elle est comme ça, parfait. On va lui parler pour augmenter notre amitié. On est amis ! Ah, le magicien, elle n'est pas là. Voilà. Alors, Vera, Vera, Vera. Hop. Discussion, le printemps est là. Ok, ouvrez la boutique. Et tu m'as demandé quoi ? Une potion de quoi ? Une petite potion de soin ? Je vais en prendre... Quatre. Retournez voir Cléo pour obtenir vos récompenses. Cléo, t'es où ? T'es là. Cléo... Oui, Cléo et pas Chloé. Tout à l'heure, j'ai dit Chloé, je croyais. Alors, petite Cléo. Salut, Squeeve, j'ai déjà quelques découvertes à main actif. Blablabla. On va faire la petite discussion. Préparation pour les mines. Montre-moi ce que tu as ramené, Squeeve. Voyons voir. Potion, nourriture, on dirait que c'est bon. Tout est prêt. Je crois que tu es prêt à la clé des mines d'Osalé, Tatoua. Mais avant d'y aller, j'ai une ou deux autres choses à t'apprendre sur l'exploration des donjons dangereux. Oh, c'est notre premier donjon. Nous autres explorateurs apprenons un donjon tout espace vaste et potentiel dangereux dans lequel on pourrait souhaiter s'aventurer. Il est possible de quitter le donjon à tout moment, mais il faudra refaire tous les étages déjà parcourus, à moins que... Je te conseille de fabriquer des seaux de donjon au fur et à mesure. Je vais t'apprendre comment faire si tu as une minute. Tu n'as rien d'autre à faire, pas vrai ? Alors, un seau de donjon est une petite bricole magique qui te permet de revisiter directement un étage précis d'un donjon sans avoir à explorer au préalable les étages supérieurs. Un peu de magie, un peu d'ingéniosité, un bricolage et te voilà avec un raccourci authentique. Il ne te manque plus qu'un petit peu de cuivre. On sait qu'il y a du cuivre. Pour en fabriquer un. Et devine où tu peux en trouver dans le donjon. Ah d'accord. N'oublie pas qu'il faut placer les seaux de donjon dans l'ordre. Un seau au premier niveau, puis un autre au second, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas essayer de fabriquer un seau de donjon ? Pour cela, il te faut un poste de préparation de seau. Si tu n'en as pas déjà un, tu devrais pouvoir le fabriquer sans mal. Récupérer du minuetrier, fabriquer... Fabriquer... Ok, on va essayer. Nouvelle recette. Et donc, il faut qu'on aille explorer le donjon. Waouh, j'ai plein de quêtes. On va voir Jérémya, vite fait. Il est bien haut là, Jérémya, non ? Discussion... Ok. Quête. Comment vas-tu, ou pas si mal ? Dis-moi, entre gens de ferme, as-tu déjà utilisé des plates-bandes et des engrais ? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Tu sais que différents produits sont disponibles en fonction de la saison. Mais que dirais-tu de pouvoir disposer d'un seul printanier en permanence ? Tu as tout compris, tu pourrais faire pousser tes produits printanier toute l'année, et tu es plus rusé que mère nature en personne. Et si tu veux vraiment travailler de façon élaborée, tu peux commencer à jouer avec des engrais. Certains accélèrent la croissance, d'autres augmentent le rendement, et crois-le ou non, d'autres encore peuvent aussi transformer ta récolte en un produit totalement différent. Si tu te sens d'attaque, pourquoi ne pas essayer d'utiliser des engrais sur ta culture ? Ok. Bien, bien, écoute-moi, je te donne cet engrais généreux pour que tu le testes. Va donc l'utiliser sur l'un de tes plans de légumes et vois ce que ça donne. Ok, ben, on ne veut pas dire non. On va le faire directement. On est à côté de la maison, je crois, en plus. Et après, il faut aller au tonjon. Est-ce qu'il n'y a que là-bas qu'il y a le... Euh, ben, vas-y, on va le mettre sur un chou. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, là-bas ? Ah ben non, je ne peux pas. Bon. Il faut attendre, à mon avis, que ça soit refait. Alors, ensuite... Ici, il veut quoi ? Perle. On va tout valider, parce qu'on ne sait jamais si dans le donjon, il nous demande des trucs et tout. Hop. Alors, discussion. Pour être amie, on ne peut pas avec elle. Déjà de retour, tu vas prendre les secrets du commerce. Maintenant que tu as des réserves, tu peux investir et acheter plus des tâles de marché. Avec plus des tâles, l'espace de vente est plus grand, donc les profits augmentent. Tu veux savoir comment améliorer les ventes ? Débloque les tâles de marché. Je savais qu'on était fait pour s'entendre. Il suffit de construire un nouvel étal, il apparaît au marché le jour suivant. Pas la peine de me remercier, ça me fait plaisir. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Ok. Alors, je ne vois pas du tout comment les acheter. Je vais là. Et légumes, de l'air, de l'air, de tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra après. On va aller voir lui. Où est-elle ? Où est-elle ? Oh, blablabla. Discussion, on ne peut pas être amie, c'est vrai. Ah si. Ah non. Wow, qu'est spécimen ? Je parlais des fleurs, mais tu es un sacré spécimen aussi. Tout le monde peut l'être avec des bons paramètres. Par exemple, mon nom est Dr. Rosalind, botaniste et consultante principale pour tout ce qui concerne l'horticulture. Enfin, la culture des plantes. Squeeble, il paraît que tu as un don exceptionnel pour résoudre les problèmes. Très bonne question. En ce moment, j'essaie de cultiver une espèce florale endémique de l'île. La question reste posée. Comment associer des plantes afin de créer une nouvelle espèce de flore ? Si le sujet t'intéresse, je me ferais un plaisir de revoir les bases de l'association de plantes avec... On peut associer des plantes ? Je vais faire pousser une fleur rose. Il fait bien. Fantastique. Commençons par les fondamentaux. Selon toi, que se passe-t-il si deux fleurs de pigmentation différente arrivent à maturité ? Sont croisées par pollinisation ? Une nouvelle couleur devrait voir le jour, n'est-ce pas ? Donc, si nous plantions une rose rouge, que nous laissions un espace, puis que nous plantions un zinia jaune avec un peu de chance, nous devrions pouvoir pousser une nouvelle fleur rose entre les deux. D'accord, il faut que je laisse un espace entre les deux. Pour terminer l'expérience, tu devras te procurer deux fleurs de couleurs différentes et une plate-bande pour y disposer. Reviens me voir quand tu observeras des résultats. Nous les analyserons ensemble. Ok. D'accord, ça a l'air très sympa, ça. Très, très sympa. La mine d'eau, maintenant, on va y aller. On va suivre la mine d'eau, ça, allez. Ça, ça peut se récolter ou pas ? Pas du tout. Et on va récolter, donc, cuivre dans le donjon. C'est ça ? Découvre l'interrupteur pour dévoyer la porte ou place un sceau de donjon sur le téléporteur. Ok. Découvre l'interrupteur pour dévoyer la porte ou place un sceau de donjon. Ok. Et donc, ça, c'est quoi, en fait ? Argyle. Pauvierre. Charbon. Toujours du charbon. Argyle et limon. Et des moules. Découvre l'interrupteur pour dévoyer la porte ou place un sceau de donjon. Ok. Mais il y a... Il n'y a pas de cuivre, là ? Argyle. Ah, voilà. J'ai trouvé l'interrupteur. Ok. Ensuite... Je ne peux rien faire, là. On est d'accord, ça ? Ça sent encore du charbon, je présume. Lui, il a un petit liseré orange, mais je pense que c'est de la pierre. Et lui, il est différent de la pierre. Mais ça reste de la pierre. Décidemment, je suis doué. Là, on a mis notre cuivre. Parfait. Ok. C'est vachement beau. Euh... Tac, tac, tac. Alors... Je peux utiliser ça ? Sceau de cuivre annulé. Ah ok, c'est pour mettre des sceaux de cuivre. Ok. Euh... Là, il y a du charbon. Ok. Là, il y a du cuivre. Ok. Il y a pas d'indice, hein, pour dire... Il y a pas d'indice, hein, pour dire... Pour dire où il y a un interrupteur. Ah bah j'ai trouvé. Ok. On va peut-être avoir la chance et avoir tout le cuivre qu'on a besoin. Oh, c'est quoi ? Deux boussoles. Ok, cool. Il y a du combat. Moi, j'aime bien. Allez. On continue. Il doit exister des bombes. Vous savez qu'on met dans le... Un peu comme Stardew Valley, on mettait les bombes dans les mines et hop, c'est explosé tout autour. Et moi, on n'avait plus qu'à ramasser. Il nous en manque deux. Alors, fabriquer... Ah, je peux pas fabriquer. Fais voir. Saut de cuivre. Non, faut que je sorte, en fait. Attendez, on va tout manger. Voilà. Ça. C'est parti. Non, non. Non, non. je peux pas fabriquer le truc en fait fabriquer et placer le poste de préparation d'eau de seau fabriquer et placer le poste je peux rien fabriquer fabriquer seau de cuir maintenant c'est à l'extérieur qu'il faut faire ça je pense bon on va continuer à récolter des ressources nous parce qu'on va en avoir besoin tu le prends pas le minerai de cuivre merci ok niveau 5 ou là il y a des coffres ok c'est quoi ça la citrine brute écoute tout Ouais, non, je pense qu'il faut sortir. Moi, j'aime bien miner. Allez, je teste 2-3 cailloux encore. Et s'il y a le passage, on continue. S'il n'y a pas le passage, allez ! Baston ! Oh, il y a du cuivre là ! Ah, et là, je veux ça aussi. Ok, il y a du coffre aussi. Oh ! Il se fait tard, il est temps de rentrer. Ok, bon, on va rentrer. On est obligé de faire les sauts, on peut pas... Ouais, on peut pas... On peut clairement pas faire tout le tonjon une fois, quoi, en une journée. C'est clairement pas possible. T'as un ami, toi ? Je crois que je suis paie, oui. Ah non, c'est bon. A demain matin ! Ok. Nouveau message de Alaric. Lecture terminée. On va voir ce que Alaric veut. Ah, l'errance ne te pose plus aucun problème. Non, 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 non. Ouais, bof. Alors, fabriquer et placer le poste de fab... Ok. Alors, c'est où je fabrique ? Poste de boisson. Poste de préparation d'eau. Ah oui, donc c'est obligé que ce soit par là. Euh... On va le mettre là. Ah oui, non, ça m'embête, c'est... Ah si, on peut les placer... Ah non, on peut pas le placer ailleurs. Ah, j'avais trop content. Je vois bien, mais... Ouais. Ah, attendez. On va caresser la poulette. Elle est où la poulette ? On va la nourrir. Un petit oeuf. Voilà. Un petit oeuf. Euh... On va rouser. Tac, tac, tac. Eh, pique pas mes haïko, cocotte. C'est clair. Ce sont mes haïko. Ce sont mes haïko. Voilà. Ok. On va là. On va prendre... Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre ça ? On n'est pas besoin. Euh... J'avais un sachet de graines, oui. On va les transférer. On va les planter vite fait. Voilà. Non. Eh ben. Et l'ongrie. Je peux pas mettre l'ongrie, là ? Ah, c'est peut-être parce que c'est un roussi. Il fallait que je mette avant que le truc pousse. Quoi ? Non, bah ok. Ça veut pas. Là non plus. Ouais, je pense que c'est avant. Bon. Alors, à nous deux. Euh... Sceau de cuivre. Je vais en mettre plusieurs. Ah ouais. Bon. Euh... Donc là, on est bon. Là, on est bon. Alors, j'ai vu que... Je peux construire d'autres trucs. Poste de boisson... Qui restaure l'énergie. Euh... Ouais, ouais. Ça. Lingo de métal. Il faudrait de la pierre. Il m'en faudrait 25. J'en ai 6. Est-ce que j'en ai... Euh... Ouais, j'en ai pas beaucoup. Hop. Je transfère tout ce que j'ai besoin. Du mini de fer. Ça c'est cool. Euh... Non, je transfère pas. J'aimerais tester un truc. Tiens. Est-ce que... Je peux construire... Des plate-bandes. Alors que j'ai rien dans mon inventaire. Ou il faut absolument que j'ai quelque chose dans mon inventaire. Et apparemment, j'en ai pas besoin. Donc, on va faire ça. Ici, on va mettre... Euh... J'aimerais planter des trucs là. Où sont mes graines de fleurs ? Tu les amuses où ? Ah la la la. Aspen, oui. T'es bloqué. T'es allé marcher. Placer un engrais généreux sur les cultures. Et faire pousser une fleur rose. Je croyais qu'il m'avait donné des trucs bons. On va vite fait au marché. Alors... Donc attendez. Au marché. Il fallait... De l'engrais. De l'engrais. Euh... Engrais généreux. Ok. Ensuite. Trois. Info. Heu... 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 Une graine de rose rouge. Et une graine de tulipe jaune. Ok. Donc déjà ce qui est bien c'est que tout ce qui est dans l'entrepôt, on peut l'utiliser comme on veut. On a besoin de l'avoir sur l'inventaire. Des graines ne peuvent pas être plantées là. Ah... Je crois savoir pourquoi. Je crois qu'il faut des parterres de fleurs. Il faut des objets non découverts. D'accord. Heu... Heu... Je vais mettre dans l'inventaire en attendant. Heu... Ça. Et ça. Heu... Du coup, on va mettre... L'engrais généreux ici. On récolte... Heu... Récupérer les objets. Ok. La cocotte va bien. On va ici en premier, s'il vous plaît. On va voir Jeremia. Ensuite, on ira voir Chloé. Cléo. Et on va s'arrêter là. On a bien avancé. Je suis assez content. Bon. Hop. Petite discussion pour un amitié. Compléter la quête. Agri-culture féerique évoluée. Bien joué. J'imagine que ta ferme produira bien plus maintenant que tu maîtrises les sols et les engrais. Va laisser essayer et voir ce qu'ils en ressort. Ok. Ensuite, on va... Cléo. Épinglée. Personne ne veut d'autres quêtes. Non. C'est bon. Ah si Dark, il a une quête secondaire. Alors, je ne sais pas par où passer. On va aller par là. Comme ça, si on voit Meredith, on va lui parler. Meredith. 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 Merite, pardon. Elle est là. On va voir si on voit le mage en même temps. Je crois que c'est sa boutique. Non, c'était pas sa boutique ça. C'est la doctoresse. Ouais. Ah bah il est là. Parfait. Hop. Tu fais vraiment des bruits chelous. Hop. Compléter la quête. Quel plaisir de te voir. Avoir la sueur sur ton front, j'imagine que tu as bien travaillé dur. Ça alors, tu as fabriqué un sauve-revolant de ceinturier et bientôt tu glisseras à travers les niveaux des donjons comme une rainette crucifère dans la graisse. J'ai inclus un ensemble d'outils de base dans ta maison mais j'ai la certitude que tu voudras les améliorer en temps voulu. Le maire en a parlé mais elle n'a jamais donné suite. C'est tout elle, ça. Bon, je vais tout t'expliquer. Utiliser de meilleurs matériaux peut te faciliter le travail de fournir de meilleures récoltes ou même te permettre de t'attaquer à certains objets trop durs pour les outils de base. Ah bah oui. Qu'à joie que tu ne l'aies demandé, tu peux rendre visite à notre forgeronne locale Cinder. Elle te fabrique à n'importe quoi tant que tu lui fournis les matériaux. Evidemment, son temps est trop précieux pour récotter des métaux, surtout qu'elle est seule forgeronne de la ville. Non, ce serait idiot. Pourquoi ne pas relever un petit défi plus tôt ? Je veux que tu améliores ta pioche vers le cuivre. Tu devras extraire le cuivre dans les mines d'eau salée mais ça en vaudra la peine. Si tu achètes une amélioration à Cinder, elle te dira ce dont elle a besoin pour la réaliser. Allez, va vite améliorer ta pioche vers le cuivre. Oh, une dernière chose. Ne descends pas plus bas que le niveau 15. Je suis sérieuse. Intéressant. Bah écoutez, nous, on va se laisser là. La prochaine fois, on redescend dans le donjon, on va faire de la mine, etc. On va récupérer tout ce qu'on a besoin de récupérer. On va aller voir Cinder et puis on va augmenter notre matériel. Je pense qu'on se débrouille plutôt pas mal. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.